Marc, après cette semaine difficile, ces défaits, est-ce que le groupe est touché physiquement, normalement ? Je pense qu'on est déçus de nous-mêmes déjà. Le premier sentiment, il est là. On est déçus parce que contre Lyon, on a fait un bon match et on n'a pas été récompensés. Et à Paris, dans le compte tenu, ce n'est pas mauvais. Malheureusement, on se plombe un peu les résultats en ce moment tout seul. De la déception, il y en a un petit peu, mais je pense que c'est surtout vis-à-vis de nous-mêmes. On est déçus nous-mêmes parce qu'on fait des efforts, on fait beaucoup d'efforts et on n'est pas récompensés. Parce que des fois, par des défauts de concentration, on se pénalise énormément. Et en ce moment, on est noir. La moindre petite erreur, on la paie cash. Et c'est ça le problème. On tape les bars. La moindre erreur qu'on fait derrière, ça finit automatiquement par un but. Alors qu'avant, le gardien nous sortait le ballon, le poteau nous était favorable, il rentrait dans le but. En ce moment, il y a beaucoup de choses contre nous et on n'arrive pas à forcer cette chance. Et du coup, la confiance, elle s'est complètement actuelle ? À Paris, on a vu une équipe qui a eu fou en son football, qui a essayé de jouer de la première à la dernière minute. Même en étant mené à 10, même en étant mené 2-0, on n'a pas lâché, on n'a pas baissé les bras. On a toujours eu fou en notre football et je pense que c'est important pour la suite. Je pense que le match du Mans, si on prend des points, il peut nous lancer notre sprint final. Parce qu'on a vraiment envie de le lancer. Le problème, c'est qu'on retarde les échéances au fur et à mesure et les équipes partent. Mais c'est vrai que ça devient impératif de prendre 3 points au Mans. Ce qui doit être à Lens, c'est de voir à côté que ça sourit pour Marseille. Eux ne vous attendent pas finalement et ça ressemble un peu au Bordeaux de la saison dernière. J'aimerais que ce soit le Bordeaux de la saison dernière. Ça veut dire qu'on enchaînerait jusqu'à la fin de la saison que des victoires. On ne s'attend pas à ce que Marseille nous attend tout simplement. Je pense que c'est sûr qu'ils ont de la réussite. Après, peut-être qu'ils la provoquent eux aussi. Peut-être qu'ils feront moins de cadeaux que nous. Mais c'est sûr qu'on va arriver à un moment donné où on ne sera plus du tout maîtres de notre destin. Et que les Jokers seront tous grillés s'ils ne le sont pas déjà. Vous avez exactement le même nombre de points que l'année dernière, le plus même nombre de matchs. On a l'impression que la dynamique est complètement différente. C'est sûr que l'année dernière, je pense qu'on a rarement enchaîné une série comme ça. On prend peu de points à domicile. À l'extérieur, on n'arrive pas à en ramener non plus. Il y a eu des déceptions ce mois-ci comme la finale de la Coupe de la Ligue et cette élimination au quart de finale de Ligue des champions par Lyon. Mais c'est à nous de montrer que ce groupe est fort, pas que dans la victoire. Il est aussi fort aussi dans les moments difficiles. Et certes, on n'a pas été habitué à vivre ça. Mais je pense que pour les joueurs déjà individuellement, pour ceux qui ont des ambitions après le championnat avec l'équipe de France, avec leur équipe nationale, il faut qu'on montre autre chose individuellement. Donc j'espère que le groupe sortira vainqueur de cette passe qui est un peu difficile, certes. Je pense qu'il faut revenir à plus de simplicité individuellement. Et puis voilà, se concentrer déjà sur sa fonction principale. C'est-à-dire les attaquants de marquer des buts, les milieux de faire la relation entre les défenseurs et les attaquants, et les défenseurs d'être défensifs avant tout et de gagner ces duels. Et puis après, au fur et à mesure, la confiance va revenir. Et on pourra se permettre de participer encore plus aux jeunes ou aux défenseurs. Les milieux accompagneront plus d'attaquants. Les attaquants seront moins fatigués et feront le geste juste devant le but. Donc c'est chacun qui doit faire un petit peu plus. Mais c'est sûr qu'individuellement, comme c'est un moment difficile, même si ce n'est pas le collectif actuellement qui nous fait défaut, il faut en faire plus parce qu'il faut être nettement meilleur que les autres pour gagner en ce moment. Il ne faut pas juste être légèrement supérieur parce qu'en ce moment, on n'a pas la chance avec nous. En disant ça, tu trouves que les autres se dispersent dans le jeu ? Non, parce que j'ai vu une bonne équipe de Bordeaux samedi soir avant de prendre le premier but. Je veux dire, même Paris ne nous avait pas trop mis en danger. Et nous, on commençait à poser problème, on obtenait beaucoup de coups francs. Donc ça veut dire que dans le jeu, il y a une certaine cohésion. Tout le monde a la même philosophie. Et c'est juste que voilà, des fois, malheureusement, sur une petite erreur, ça fait boule de neige et voilà. Et on se retrouve à la 35e minute à être mené à zéro et en étant réduit à 10, en perdant une rique. C'est ça. Mais je veux dire, il n'y a personne qui est accablé. C'est juste que malheureusement, à Paris, c'était certain. Après, peut-être que la semaine prochaine, ce sera moi ou d'autres. Je veux dire, voilà, c'est juste que malheureusement, on ne peut plus se permettre de faire des erreurs. Parce qu'on s'est mis dans une situation compliquée. Et en tout cas, le collectif, moi, j'ai trouvé que même à 10 contre 11, on a vu des joueurs qui ne se sont pas cachés. Devant moi, j'avais des joueurs qui ne se cachaient pas, qui demandaient toujours le ballon et des attaquants qui faisaient les efforts. Donc, je pense que la cohésion du groupe n'est pas affectée. Ce qui manque, c'est un déclic, c'est une victoire, même si elle n'est pas très jolie. Bien sûr, mais je pense que de toute façon, jusqu'à la fin de la saison, on ne pourra pas se permettre le luxe de vouloir forcément à chaque fois être beau. Je pense qu'il faudrait avoir des résultats. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, depuis que Laurent Blanc est là, c'est en faisant du jeu qu'on a réussi à gagner. Il ne faut pas oublier, on ne va pas parce qu'on a perdu 4-5 matchs sur ces deux derniers mois, même si on est obligé de se rendre à l'évidence qu'on est dans une position délicate par rapport à nos ambitions. Mais il ne faut pas remettre en cause tout le fondement de notre jeu, tout le fondement de notre philosophie. On a gagné un titre de champion, on a gagné des coupes nationales et on ne s'est qualifié pour être arrivés jusqu'au quart des finales avec des champions. Personne ne croyait en nous, donc il ne faut surtout pas remettre en cause les principes de jeu qu'on a. Aujourd'hui, l'objectif c'est de terminer dans les trois, sinon ce sera un échec au niveau de la saison ? Terminer dans les trois, ce sera venu, vu la qualité du groupe. Perdre contre Lyon en Ligue des champions, il y a des regrets, mais c'est une bonne équipe. Perdre à Paris contre une équipe à notre portée, c'est plus rageant que l'air. Donc je vous dis, c'est une position qui est délicate, maintenant on a encore les cartes en main et c'est à nous d'aller chercher les choses. Personne ne le fera à notre place en tout cas et personne ne nous donnera des points, ça c'est sûr. Vous n'avez pas encore signé avec le club ? Est-ce qu'on doit être inquiet sur votre avenir ici ? Moi je ne suis pas inquiet en tout cas. Je ne suis pas inquiet pour mon avenir. Parce que je suis bien ici, je suis heureux ici, je l'ai toujours dit, peu importe ce qu'il se passe en fin de saison. J'ai rencontré Monsieur Triot et d'autres, on a discuté de vive voix tranquillement. On sait plus ou moins où on en est. On se rapproche, on avait énormément de divergences au départ. Avec le temps, maintenant avec les échéances qu'il y a eu qui étaient très importantes, on n'en a pas reparlé ce qui était normal. Mais en tout cas, je ne me vois mal pas prolongé. Je suis bien ici, je m'entends très bien avec le staff. Il y a une chance que Laurent Blanc et Jean-Louis Gassé restent et continuent à travailler avec eux, ce serait une chance pour moi. Continuer à travailler avec Jean-Louis Triot et Michel Pavan, ça fait partie aussi de mes objectifs parce que c'est des gens que j'apprécie énormément. Donc, on se dirige vers le fait que je prolonge. Maintenant, il peut se passer beaucoup de choses, mais au moins, pour l'instant, je suis heureux. Je profite de l'instant présent. Mais en tout cas, je ne me fais pas de souci pour quoi que ce soit parce que je suis sûr que le club, à un moment donné, fera l'effort. Voilà. Maintenant, j'aurais préféré qu'il fasse avant. Mais voilà, il y a aussi, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte que sur H.O. et bien, voilà, j'ai émis à des interrogations. Maintenant, si M. Triot répond à ces interrogations-là, je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas ici. Non, non, mais parce que je suis comme vous. J'entends dire. Je lis là après sportif rarement. Mais d'après ce que j'entends, il y a des chances pour que ce duo-là ne soit pas forcément là l'année prochaine. Enfin, je veux dire, c'est du 50-50 à vous écouter. Donc je dis, si c'est 50 % de chances qu'il reste à Bordeaux, moi, j'en serais le premier à vivre, en tout cas. Et ce flou, justement, autour de l'avenir de ce duo au club, est-ce que ça n'affecte pas la vie de groupe ? Franchement, c'est quelque chose qui est à part, vous n'en parlez pas ? C'est à part, c'est à part parce que parce que le coach n'en parle jamais. Voilà. Il nous l'a dit une fois, je ne sais plus combien de temps, il nous a dit, « Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. S'il ne nous dit rien, c'est que c'est bon signe pour nous et pour le club. » Maintenant, je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui le regarde à lui. C'est très privé, ça. Et en tout cas, j'espère pour le club. Depuis qu'il est là, les résultats et le jeu ont été améliorés et on a eu des résultats, ce qui est le plus important pour le club. Donc voilà, ça serait bien pour le club que tout ça continue. Maintenant, c'est la vie des Girondins. On est tous de passage ici, on en est conscients. Et puis voilà. Sous-titrage ST' 501